bonjour à toutes et à tous c'est super nice et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'une statue incroyablement énorme d'un manga que vous connaissez vraiment de ouf que vous connaissez le manga c'est exactement princesse momenloke on va pas tergiverser on va pas tortiller du cul pour chier droit comme on dit et on va passer directement à l'unboxing alors du coup durant cette vidéo ce qui va se passer c'est que je vais faire un unboxing d'une vidéo enfin d'une statue d'un personnage que vous aimez de ouf normalement en voyant la silhouette ici vous devriez reconnaître mon voisin Totoro pour donner un autre exemple je vous montre directement ici c'est écrit clair net très précis son Goku Super Saiyan 4 j'espère que vous allez aimer cette vidéo avant de regarder la vidéo et faire un unboxing n'hésitez pas à liker commenter vous abonner faire faire tous les trucs que les gens ils font quand ils vont sur youtube à part ceux qui me suivent parce qu'ils aiment bien regarder mes vidéos sans s'abonner en d'enfoirés j'espère que vous êtes très content de pas voir ma gueule durant cette intro interminable sur ce on y va on y va on y va on y va Sous-titrage ST' 501 Doctora en drapeau est venu m'aider et voilà ce que ça donne La voici, la voilà Mioc La Mioc est ici, bon déjà il faut dire les choses comme elles sont Elle est incroyablement magnifique, elle est trop belle J'avais mis du temps avant de choisir une Mioc que je voulais Tout simplement parce qu'il y avait une deuxième que je trouvais vraiment magnifique Avec Mioc qui tient son épée avec le chapeau un peu comme ça sur un rocher Mais je sais pas pourquoi, ou plutôt je sais pourquoi Ici là au dessus j'ai une Zoro qui est vraiment sympa Et en fait il est dans le même mouvement que lui Il avance en dégainant son épée Et donc j'ai toujours voulu me dire que quand j'aurai ma nouvelle vitrine Avoir celle-ci face à Zoro en fait Parce que tous les deux sont en marche vers un combat Donc j'aimerais vraiment que ça puisse se faire Pendant qu'on a construit cette figurine Et bien on a ce petit drapeau ici qui est extrêmement chiant Et qui s'est cassé Et étant donné qu'il s'est cassé, on s'est battu avec la colle J'ai encore plein de colle, plein les doigts J'ai de la colle sur la table ici, ça me rend malade Et en fait là j'ai l'impression que mes doigts depuis là tout à l'heure J'arrache des morceaux de mon empreinte digitale Tellement c'est exagéré cette colle en deux secondes J'ai juste fait, voilà on va Abdel, la même chose depuis là tout à l'heure Il mange ses doigts le pauvre La statue est super belle Donc encore une fois il s'agit de la Draculée Mioque De OP Studio, XTPA Studio Donc deux studios chinois Et franchement c'est une tuerie internationale Elle est incroyable J'aime bien le truc des deux bougies là qu'il y a sur le côté ici Bon celle-ci ne rentre pas assez bien malheureusement Regardez Celle-ci elle rentre directe Ça fait Boum, direct Et là ici il y a un petit jeu là Dont je ne suis pas fan C'est dommage Ces petits détails me dérangent un peu Mais en dehors de ça je trouve ça super beau Même les vagues ici de l'eau Moi qui ne suis pas très fan de tout ce qui est transparent J'ai trouvé ça beaucoup plus beau sur celle-ci Parce que c'est un petit mix des deux L'aspect transparent et l'aspect un peu plus solide C'était l'unboxing de la Draculée Mioque J'espère que vous avez kiffé cette vidéo J'espère que vous avez kiffé voir cette statue En tout cas moi je suis très content de mon achat Elle va rejoindre les autres dans la petite collection Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo les amis gosses T'es chouze Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz